Alors produits finis, ça fait un petit moment hein, donc on y va c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes produits finis Alors il faut savoir que depuis quelques temps j'utilise beaucoup beaucoup toujours la même chose Donc vous allez peut-être retrouver des choses un petit peu dans cette vidéo qui vous parle par rapport aux autres vidéos Mais comme j'ai tendance à ne plus beaucoup tester de choses, enfin je teste encore des choses Mais j'ai tendance à, quand j'aime un produit je l'aime, donc voilà Allez on va commencer tout de suite par les gels douche Quand je vous dis que quand j'aime un produit je l'aime, particulièrement les gels douche Le Petit Marcier, je les adore En plus, mon chouchou de tous les temps, comme vous le savez, c'est le framboise pivoine Il est trop top, il sent divinement bon, je suis une grande adepte de choses à le douche Là, ça sent le bonbon en fait, ça sent le bonbon, ça sent trop bon, c'est trop agréable Celui-ci c'est un lait, une douche crème, donc il est respectueux de la peau et tout J'adore, donc voilà, j'en ai deux, deux framboises pivoines Et j'en ai un, j'avais voulu changer un petit peu, j'avais pris Fig de Provence Celui-ci c'est un gel, il n'est pas crème, il est vraiment gel, basique Il est très bien aussi, il respecte bien la peau également C'est une odeur un peu plus de la Fig fraîche, vous voyez, mais il est sympa aussi Autre gel douche, j'ai voulu tester celui-ci que j'avais en stock C'est le Tahiti eau de Lotus, donc c'est un gel, une douche Il n'y a pas de savon et pas de colorant à l'intérieur à première vue Je l'ai bien aimé aussi celui-ci, il est frais Voilà, c'est frais, c'est une odeur pour moi qui est un petit peu masculine quand même Mais j'aime plutôt bien Encore un gel douche qui m'avait été offert par une amie lors d'un week-end C'est un gel douche de la marque Ma Qui Belle Donc c'est une marque bretonne Donc celui-ci c'est le gel douche sable et sel Relaxant et apaisant, effluve d'une escapade à la plage et des dunes Et sur les dunes parmi les jeunets Ça sentait trop, 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 trop bon Ça sentait le... l'été, voilà Ça sentait l'été, ça sentait le monoi, ça sentait la plage, ça sent la crème solaire, ça sent tout ça J'essaie de vous mettre un lien en barre d'infos si j'arrive à retrouver Parce que je crois qu'ils ont un site internet C'est une fabrication artisanale bretonne, c'est fait en Bretagne Et franchement j'ai adoré, donc ça je vous le conseille Autre gel douche, celui-ci et plus particulièrement cette fois-ci Une mousse de douche que j'ai enfin réussi à finir C'est la mousse de douche surgras de chez Dove à l'huile d'açaï Ils mettent nutrition intense, 24h de douceur Ils mettent que c'est pour la douche et pour le rasage Ouais, c'était sympa mais sans plus Franchement ça, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas trouvé ça top Encore un gel douche Oui je me lave, je me lave beaucoup C'est la crème douche hydratante Naturez-moi à l'amande douce bio de Provence Ces petits gels douche-là Naturez-moi, je les adore Ça sent bon l'amande, j'adore l'odeur de l'amande Ça sent bon l'amande fraîche, ça sent très très bon Et ceux-là, ils s'y respectent la peau comme pas possible Donc je ne peux que vous les recommander Alors, autre produit déodorant cette fois-ci On va parler déodorant Rexona plus particulièrement parce que c'est ceux que j'utilise en ce moment Et c'est ceux que j'aime beaucoup en ce moment Et moi je les utilise qu'en format compressé Parce que je trouve que c'est pratique dans la salle de bain Ça prend moins de place Et qu'en plus de ça, quand on part en week-end ou en vacances, c'est pratique Donc, le premier, c'est Invisible Aqua Donc c'est celui-ci Alors à première vue, ils ont changé le packaging entre-temps Parce que c'est la même chose Celui-ci, je l'aime bien, il est sympa Il fait son taf, voilà Il y a anti-trace blanche, donc ça c'est trop cool Et c'est anti-trace jaune aussi Anti-transpirant, franchement je l'aime bien Celui-ci, je l'aime bien Il est cool, il sent bon, c'est sympa Et sinon, celui que j'aime bien aussi, c'est le Cotton Ultra Dry Celui-ci Donc celui-là, j'en ai racheté Donc voilà, je l'aime bien Je trouve qu'il fait vraiment son job, voilà Celui-ci, c'est celui qui en ce moment fait son job Parce qu'il y a des moments où, ben, ça va pas Il y a des moments où ça va bien Donc en ce moment, c'est l'Erexona Autre chose que j'ai terminée aussi, c'est ces petites choses-là Alors je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, il me semble Ce sont les soins après coloration de Garnier Olia Qu'on trouve dans les teintures Olia Et là, j'en ai fini trois parce que je les garde à chaque fois Parce que je trouve que c'est un soin qui est méga, méga, méga top Franchement, ce soin, il est génial Et si ça vous intéresse de juste le tester Même sans faire la coloration Olia Vous pouvez retrouver ces soins sur Amazon Parce que j'en ai trouvé J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos Je trouve qu'ils respectent bien les cheveux Ils protègent bien vos cheveux colorés Et ils vous rendent les cheveux tout doux Dentifrice Donc pour moi, les dentifrices les meilleures du monde Ce sont les sansodines J'utilise que les sansodines Parce que les autres me font mal aux dents Donc là, j'en ai deux Il y a le sansodine soin blancheur Comme celui-ci, il est bien Il est agréable, pas de soucis Et il y a le sansodine soin complet comme ça Et c'est mes deux favoris Franchement, j'aime bien cette forme-là Je trouve que les autres, je suis un peu moins fan Mais ces deux-là, le soin blancheur et le soin complet Je les adore Petite brume Donc, de chez Sampart C'est celle-ci C'est la Fresh Mist Je vais y arriver La French Rose Mist Donc c'est une brume hydratante légère Donc vous pouvez vous en servir Parce qu'elle rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage Donc moi, je m'en suis servi principalement En fixateur de maquillage Mais là, ah Si, il y en a encore un peu Je croyais qu'elle était vide Quand j'ai voulu m'en servir la dernière fois Elle était vide Bref, du coup, je l'ai peut-être secoué Ça a peut-être fait les choses Mais à mon avis, il n'en a plus resté des masques Je vais le mettre de côté quand même Mais bon, je vous en parle quand même dans cette vidéo J'adore ce produit Il sent divinement bon Ça sent bon la rose Et ça sent pas la rose de mémé Ça sent vraiment la rose fraîche Ce produit, vous pouvez l'utiliser aussi bien l'été Quand vous avez un peu chaud Pour vous donner un petit coup de fraîcheur sur le visage Mais vous pouvez également le mettre en tonique le matin Ou alors après le maquillage Pour fixer le maquillage Je l'adore Franchement, je vais aller regarder un petit peu sur Beauté Privée S'ils en ont pas remis Parce que franchement, ce truc-là Moi, je l'achète en général sur Beauté Privée D'ailleurs, je vous remettrai mon lien Beauté Privée en barre d'infos Si ça vous intéresse Parce que je crois que vous pouvez avoir une petite réduction Ou je sais pas quoi Si vous n'êtes pas encore inscrit Mais Beauté Privée, vous trouvez plein, plein, plein de choses très sympas Donc voilà Celui-ci en général, je crois qu'il vaut à peu près 12 ou 13 euros en magasin Et sur Beauté Privée, vous pouvez le toucher à 5 Donc n'hésitez pas à aller voir Ça, j'adore Il est vraiment, vraiment top en fixateur de maquillage Produit que j'utilise tous les matins C'est un gros, gros, gros chouchou C'est la brume visage et corps Brume apaisante aux extraits de fleurs d'oranger De Christian Lénard Pareil, ça je l'achète exclusivement sur Beauté Privée J'adore ce produit Bon là, il n'y en a plus du tout J'utilise ça tous les matins Alors j'en mets soit sur mon visage directement Mais en général, je le mets plus sur un coton Et je fais mes yeux Et plus mes yeux en fait Cette brume-là, j'utilise plus pour les yeux Ou alors vraiment, quand j'ai besoin d'un réconfort le soir J'utilise aussi sur mon visage Mais en général, celle-ci, c'est plus le matin sur les yeux Je trouve que ça donne un petit côté Ça réveille et tout Enfin moi, je l'aime beaucoup Et la fleur d'oranger sent très, 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 très bon Donc cette brume, ils sentent... Franchement, les brumes Christian Lénard, moi je les aime beaucoup J'utilise celle-ci J'utilise celle-ci aux fruits rouges Et celle aux... Au citron orange et tout ça Enfin, elles sont vraiment bien Ça, je vous en parle quand même C'est un parfum que j'ai eu chez Eva Beauty Access Il y a très longtemps Enfin, c'est pas un parfum que moi j'ai utilisé C'est un parfum que mon mari a utilisé Donc c'est le parfum D... Deseyel Je sais pas que vous allez vite comprendre En fait, c'est un dupe du parfum Deseyel Mon mari met exclusivement le parfum Deseyel Fuel for Life Et ce parfum est un réel, réel, réel dupe Et je crois qu'Eva Beauty Access les vend à 5€ Mais elle est... Ils sont très souvent promo à 3,90€ Donc si vous voulez un dupe du Deseyel Home Fuel for Life N'hésitez pas à aller voir Si je vous retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos Sinon je vous mets le lien d'Eva Beauty Access Et vous pourrez aller lui demander Donc ça c'est trop cool Et c'est des 100ml je crois Donc c'est encore mieux parce que ça dure longtemps Voilà Et mon mari l'utilise exclusivement pour... Oui, mon mari est totalement différent de moi Il met des parfums bas de gamme pour aller travailler Et ses vrais parfums en temps... En autre temps Mais franchement celui-ci il vaut réellement le Deseyel Et c'est très très rare de trouver des parfums Qui soient vraiment des vrais dupes Ensuite, contour des yeux Alors j'en ai deux à vous présenter Parce que je mets beaucoup de contour des yeux Matin et soir, etc Le premier, je l'ai fini un petit moment Celui-ci c'est de la marque Protocol Je vous avais fait une vidéo sur les produits Protocol d'ailleurs C'est le Collagen Eye Filler Donc c'est un combler collagène pour le contour des yeux J'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit Franchement je trouvais qu'il était plutôt pas mal D'ailleurs j'en ai encore un en stock Donc je pense que je vais l'utiliser quand j'aurai fini les autres Ouais, franchement j'ai bien aimé ce produit Il est plutôt sympa Il fait bien son job Je trouve qu'il vous lisse bien le contour des yeux et tout Donc ça, je vous le recommande Le deuxième contour de l'oeil que j'ai ressorti Quand j'ai fini celui-ci Mais il en restait très peu Donc j'ai été très très vite à le finir C'est le Neutrogena Hydro Boost Soin réveil contour des yeux Il est plutôt pas mal aussi celui-ci Mais il est moins comblant Je pense que en fait Ce petit truc Neutrogena Ça vous le trouvez en supermarché Donc c'est facile et c'est pas très cher Il est bien quand vous avez Quand vous commencez on va dire A vous mettre du contour de l'oeil Et que vous voulez quelque chose Qui hydrate bien votre contour de l'oeil Parce que si vous commencez à avoir des petites ridules Au contour de l'oeil Il sera pas assez puissant Mais sur une jeune fille ou une femme Jusqu'à une trentaine d'années Je pense que ça peut être très très bien Ensuite une crème de chez Uriage L'eau thermale Donc la crème d'eau riche Hydrate, nourrit, illumine Pour les peaux sèches à très sèches Alors moi j'ai une peau normale Mais je vous avouerai que cette crème Je l'adore en crème de nuit l'hiver Parce qu'elle est vraiment très très bien Même en crème de nuit en automne Je l'ai utilisé à ce moment là Je trouve qu'elle est très très bien Elle vous fait une peau Mais j'avais utilisé autre chose là ces derniers temps Et j'ai rechangé un petit peu Pour utiliser d'autres choses Enfin bref Toujours est-il que cette crème Quand j'ai arrêté de l'utiliser J'ai senti que ma peau en avait besoin Et qu'elle m'appelait Et qu'elle avait besoin d'eau Et qu'elle avait besoin d'être nourrie Donc cette crème vous permet De vous déshydrater Mais aussi de vous nourrir en même temps Et franchement elle est top Ça c'est une grande révélation pour moi Je la rachèterai c'est sûr Parce que je l'adore Voilà c'est celle-ci Des cotons à démaquiller Bah écoutez c'est quasiment Voilà c'est ceux que j'utilise le plus souvent Les labels Maxi oval duo en 40 Comme ça je les aime beaucoup Ils sont vraiment bien Il y a ceux-là d'Action aussi Alors ceux d'Action Les Alvira là Les skins essentielles Je trouve qu'ils méritent un petit peu la peau Donc je suis pas hyper hyper fan de ces cotons Au final non Autant je les utilise pour mes ongles en rond Autant en ovale pour la peau Je préfère largement mes labels Je trouve qu'ils sont vachement mieux La vidéo part du maquillage Alors premier maquillage Que j'ai terminé C'est le fond de teint Effet flouteur Perfection Perfection Lumière velvette De chez Chanel Alors celui-ci C'est la teinte numéro 20 Que j'ai utilisé Au printemps Et à l'automne J'ai la teinte 30 Pour l'été Et j'ai la teinte 10 Pour en ce moment Donc c'est celui que je porte actuellement Sur ma peau Celui-ci il est totalement fini C'est un réel Réel coup de coeur J'adore J'adore ce fond de teint Il est juste génial Voilà Il vous fait un teint Très joli Il vous fait pas un teint Plâtreux Il vous fait Il est aussi bien Il vous Il cache un petit peu Vos rougeurs Et votre brillance Tout en vous illuminant Et ce fond de teint Il est juste génial Je peux que vous le conseiller Donc voilà Ensuite J'ai 3 mascaras A vous parler Il y a le Urban Decay Perfection Bigger Blacker Bader C'est celui-ci Il est bien ce mascara Franchement je l'ai bien aimé Je l'ai terminé Parce que ça faisait un moment Qu'il était dans mes placards C'est une brosse en poil Basique Il est vraiment 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 bien Si vous cherchez un bon mascara Et que vous aimez beaucoup Urban Decay N'hésitez pas à aller voir Il est bien Et j'aime beaucoup aussi La base associée à ce mascara Si vous avez l'opportunité D'acheter les deux Achetez les deux Parce que la base C'est vraiment beaucoup Enfin Je trouve que couplé à la base Il est encore mieux Donc voilà Autre mascara Le volume Révolution De chez Chanel Donc c'est le volume Révolution C'est pas le volume Tout simple Ce mascara Vous le savez Maintenant C'est un de mes chouchous C'est une brosse En petit picot Comme ceci Elle est juste géniale Elle vous fait Un volume De malade Elle vous donne Vraiment ce côté Waouh Au cil Que j'aime beaucoup Parce que moi J'ai des tout petits cils Ils sont tout petits Ils sont pas très longs Ils sont tout fins Donc ça Ça vous fait vraiment Le côté volume Et ça vous étoffe Vraiment la frange De cils Donc celui-ci Franchement il est top Il est pas donné Je l'avoue Mais il est vraiment bien Autre mascara chouchou Vous le savez C'est le mascara 3D De chez Oriège J'adore également Ce mascara Vous le savez Ce mascara Pour celle qui arriverait Sur ma chaîne Et qui m'aurait jamais entendu Parler de ce mascara C'est que vous êtes Vraiment toute nouvelle Il se présente comme ça Donc c'est une brosse En picot Comme ceci Et vous avez une petite bague Au bout Vous allez voir Regardez bien A cet endroit là Si je tourne la bague Voilà La brosse Vous voyez La brosse s'allonge J'adore ce mascara Ça doit être le troisième Que je termine Et j'en ai encore un en stock Puisque dès que je vois Que mon mascara A du mal à la tête J'en rachète un Il est vraiment génial Couplé au volume révolution De chez Chanel Il vous fait des cils De malade Pourquoi ? Parce que celui-ci Apporte vraiment Un petit peu de volume Mais beaucoup de longueur Il vous apporte vraiment Cette courbure au cil Il vous apporte Cette longueur aux petits cils Si vous avez des tout petits cils Franchement Ce combo là Le volume révolution De Chanel Avec le mascara 3D De Oriège Je vous m'en dirai des nouvelles Essayez Vous verrez Alors certes Je crois que celui-ci Est une vingtaine d'euros Et celui-ci doit être A 35 euros Donc ça fait quand même 55 euros Pour les deux mascara Mais sincèrement Si vous voulez des cils de folie Essayez Et vous m'en direz des nouvelles Et vous pouvez toujours Trouver un bond de réduction Quelque part Ou quoi que ce soit Chez Oriège Non Ce sera 20 euros Parce que vous n'aurez pas De bond de réduction Mais pour le volume de Chanel Vous arriverez toujours A trouver un bond de réduction Vous l'aurez toujours moins cher Et essayez Vous m'en direz des nouvelles Ils sont géniaux Tous les deux Voilà C'est mes chouchous Et encore un chouchou Que j'ai terminé Comme je vous dis Je ne vais pas vous parler De 36 000 produits Parce que je n'en finis pas Des masses en ce moment C'est le long lasting A shadow stick De chez Kiko En teinte black Pareil Voilà C'est quelque chose Que j'utilise au quotidien C'est un crayon noir Mais très large Qui est vraiment 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 génial Pour mettre en muqueuse supérieure Parce que ça ne nous fait pas pleurer Parce que la mine d'un crayon Tout fin En muqueuse supérieure Bah à chaque fois je pleure Et je ruine tout le maquillage Que je viens de faire Voilà Mon combo Mon combo Gagnant Depuis des mois maintenant Que j'utilise tout le temps C'est le volume Révolution De Chanel Le 3D de Horiège Et le long lasting A shadow De chez Kiko Si j'avais que 3 trucs A garder pour mon maquillage Ce serait ces 3 choses là Parce que je les adore D'ailleurs j'ai beaucoup Le Bambi de chez L'Oréal A un peu détrôner Histoire des mascaras là Mais voilà Ça c'est que ça Ce sont des produits Qui seront dans ma trousse Maquillage Pendant encore très longtemps Même si je leur fais Quelques petites infidélités Par moment Ces 3 là Ils seront tout le temps Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez un produit make-up Ou un produit soin Ou un truc douche A me conseiller N'hésitez pas à le faire En commentaire En attendant moi Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Mouah Mouah